Et yo tout le monde du coup j'espère que vous allez bien les gars comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Toute nouvelle vidéo sur les nouveautés de la mise à jour 15.30 sur Fortnite On a deux nouveaux skins qui vont arriver, on a un nouveau mode de jeu qui va nous permettre de gagner un planeur gratuit Et dans cette vidéo je vais vous montrer également les nouvelles armes exotiques ainsi que leurs emplacements Donc du coup c'est parti Du coup les gars c'est parti on commence tout de suite par la première Partie de la vidéo sur comment obtenir le nouveau planeur gratuitement sur Fortnite Qui s'appelle tout simplement le planeur en best card Avec cette nouvelle mise à jour on a un nouveau mode de jeu qui est apparu Donc qui s'intitule tout simplement le contrat de Mando qui se déroule en solo, duo, trio ou section Du coup les gars pour obtenir ce planeur gratuitement il faudra tout simplement faire top 1 dans l'un de ces modes de jeu Alors aussi information ultra importante Le mode de jeu contrat de Mando est disponible du 2 février donc dès aujourd'hui Jusqu'au 9 février à 15h Donc si vous faites top 1 dans le mode de jeu vous obtiendrez tout simplement ce parapluie Donc dépêchez vous de jouer tout simplement à ce mode de jeu pour obtenir le parapluie Parce que le 9 février à partir de 15h il ne sera plus possible de l'obtenir Ensuite du coup les gars je vais directement aller en game tenter de faire top 1 Et on se retrouve tout simplement une fois que j'ai obtenu le parapluie pour qu'on le découvre tout simplement ensemble C'est parti ! Ok du coup les gars comme vous pouvez le voir à l'écran j'ai enfin obtenu le nouveau parapluie en best card gratuitement sur Fortnite En remportant une victoire royale dans le nouveau mode de jeu contrat de Mando Donc il porte le blason d'un clan de 2 personnes fait partie de l'ensemble Mandalorian Donc franchement ce planeur il est ultra stylé les gars n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire de comment vous le trouvez Est-ce que vous le trouvez bien ou pas bien vous pouvez même donner une note à ce planeur Alors ensuite je vais vous expliquer rapidement comment marche ce mode de jeu pour ceux qui n'ont pas encore compris Il faudra tout simplement une fois que vous aurez lancé le mode de jeu réunir 50 000 crédits pour pouvoir faire top 1 Et obtenir ce parapluie gratuitement pour Fortnite Alors comment obtenir des crédits c'est très simple vous allez devoir tout simplement traquer des adversaires Alors vous aurez un tracker dans l'inventaire qui se présente sous forme de petits hologrammes tout simplement Et ça va vous indiquer des joueurs à traquer vous allez les traquer et en les tuant vous allez récupérer des crédits Vous aurez aussi en regardant la map un système de classement avec le premier deuxième et troisième meilleurs joueurs qui ont le plus de crédits Vous pouvez les traquer eux aussi et contrairement aux autres joueurs ils sont indiqués sur la map Donc c'est certainement des joueurs assez forts donc faites bien attention Mais par contre si vous arrivez à les tuer ça vous permettra d'avoir plus de crédits d'un seul coup et du coup d'avoir le top 1 plus rapidement Ensuite du coup les gars on se retrouve directement en game pour découvrir la nouvelle zone qui est disponible avec cette mise à jour sur Fortnite Qui est tout simplement une référence à la série Mandalorian sur Netflix Donc ceux qui n'ont pas vu la série vous ne pourrez pas comprendre tout simplement la référence Mais c'est une référence à la série donc n'hésitez pas à aller la checker si vous ne l'avez encore jamais vu Donc comme on peut le voir on a les petits Stormtroopers ici sur des petits pics on va rentrer dans le bar pour le découvrir Donc du coup avant de découvrir cette nouvelle zone je vais vous montrer tout simplement où elle se situe Donc il faudra vous rendre tout simplement dans le désert entre Salty et Hunter Haven Donc juste ici les gars sur la map vous avez le Nexus juste là et un petit peu au sud vous avez le bâtiment qu'on peut voir en relief De toute façon vous le verrez depuis le ciel en planeur et ensuite du coup on va rentrer on va le découvrir Alors sachez que c'est un nouveau spawn pour Mando donc Mando spawnera tout simplement dans la cantina de Kit désormais Et aux alentours de son vaisseau donc si vous le cherchez n'hésitez pas à aller checker Oh là ok du coup en plus il est juste là Donc là comme on peut le voir vraiment il a spawné dans le bâtiment quoi Ok du coup on va faire le tour parce que oula Ok 3 HP est-ce qu'on a le temps de découvrir un peu le bâtiment ou est-ce qu'il va me défoncer Ok nickel petit kit de soin bon ça fera un petit défi on peut essayer de tuer Mando Alors peut-être trouver des armes avant parce que Mando sans armes c'est compliqué Celle là je m'y attendais pas du tout les gars Ok donc on a des petits fauteuils en vrai c'est stylé hein De toute façon ceux qui ont vu la série vous comprenerez la référence Ceux qui n'ont pas encore vu la série n'hésitez pas vraiment à la regarder elle est plutôt bien Donc là on peut voir franchement petit salon privé au calme On a un petit alors je cru que c'était un PNJ mais en fait c'est juste un hologramme qui fait coucou Alors on a eu le même à l'événement Star Wars donc peut-être qu'il y aura un événement ici ça peut être intéressant Voir des espèces de petites armes ici donc c'est dommage on peut pas cliquer ici ça sert à rien non plus Alors je fais un petit peu gaffe parce qu'il y a Mando Ok donc c'est juste un bâtiment simple avec aucun PNJ on a le boss Mando qui spawn désormais dedans Donc c'est vraiment stylé Au niveau de la map on a eu que ce petit changement voilà on a juste eu ce bâtiment en plus D'après ce que j'ai compris il y aura d'autres changements petit à petit au fur et à mesure avec d'autres mises à jour Donc dès qu'il y en aura je vous en ferai une vidéo où on vous le montrera directement en live Et du coup les gars on se retrouve pour la dernière étape de la vidéo Je vais vous montrer tout simplement où trouver les nouvelles armes exotiques de cette mise à jour Et enfin pour terminer les gars je vais vous montrer l'emplacement des nouvelles armes exotiques Qui sont disponibles avec la mise à jour d'aujourd'hui Donc on va commencer par la première arme exotique qui est tout simplement le canon du brave Que vous trouverez en parlant à Panacé Donc on peut le voir il est juste ici Donc c'est un canon qui rend tout simplement du bleuvage au lieu de la vie Et vous trouverez le PNJ Panacé soit à Craigie Cliff juste ici tout au nord de la map Ou tout simplement ici à la maison isolée au dessus tout simplement de Pleasant Park sur la montagne juste ici Pour la seconde arme exotique vous la trouvez tout simplement sur le PNJ Poaskai Donc il s'agit tout simplement du quadrilanceur Arafal Qui fait 42 dégâts aux autres joueurs Vous avez une taille de chargeur de 4 Et vous avez un temps de rechargement de 5,4 Donc c'est le rocket quadrilanceur qu'on avait à l'époque Donc il n'a pas réellement changé Sauf que cette fois-ci pour l'obtenir il faut payer 600 lingots Donc le PNJ Poaskai se trouve à Craigie Cliff Donc pareil au nord de la map Comme Panacé Ou alors s'il n'y est pas vous pouvez le trouver tout simplement à Coral Castle Donc juste ici voilà Donc le PNJ Poaskai se baladera soit autour de Coral Castle Soit vers Craigie Cliff Panacé elle se trouve comme je vous ai dit également à Craigie Cliff Ou à la maison juste au nord de Pleasant Park Et je ne vous parle pas de la troisième et dernière arme Qui est tout simplement le pistolet glaciateur Parce que j'ai regardé pas mal de vidéos et de lives Et malheureusement on n'a pas encore l'emplacement de cette nouvelle PM Qui apparemment gèle les ennemis Donc l'arme a 25 en taille du chargeur Et fait 20 de dégâts au joueur Comme je vous ai dit La petite spécificité c'est qu'apparemment elle gèle les ennemis Quand on leur tire tout simplement dessus Si on a l'emplacement un petit peu plus tard On vous refera une vidéo avec Eckhart Pour vous montrer où la trouver Ou même on vous le montrera directement en live Sur ce les gars comme d'habitude Si vous avez aimé et apprécié la vidéo N'hésitez pas à la liker et à vous abonner A la suite de cette outro je vous mets Le gameplay et le leak des prochains skins Qui vont arriver sur Fortnite Sur ce je vous laisse A plus et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501